C'est tellement mieux en japonais les gens, si vous n'avez jamais fait le jeu, si ça vous tente, faites-le en japonais sérieusement. Moi j'apprécie plus qu'ils jouent en japonais. Donc le quartier des désirs, n'est-ce pas ? On s'était fait masser la main d'une façon un peu... même extrêmement sexualisée. Claude s'est découvert un kink. Et là, on allait se battre pour la dame qui nous a massé. Afin d'obtenir une robe pour Iris, pour rentrer dans le plus gros bordel, dans le plus gros harem plutôt, de l'histoire du jeu vidéo. Et il y a du monde, tout le monde va se battre là. Vous participez en équipe ? Non, c'est seulement pour... Oui, on participe tous les deux. Oh, le mec, il allait faire son... Recommandation, non ? Donc j'ai le droit de participer à la compétition aussi. Ok, c'est bon. Vous pouvez aller dans la salle d'attente, au sous-sol. Et lui, là, c'est quoi ? C'est l'entrée pour le public, ici. Ah ! Vous êtes à l'entrée pour le public. Oui, pourquoi tu parles ? Pourquoi tu cries ? Vous vous trouvez à l'entrée réservée au public. D'accord, très bien. Ça sert à quoi de pouvoir leur parler, si c'est pour qu'elles me disent ça ? J'aimerais bien qu'on m'explique. Il n'y a personne, dans le fond, qui veut dissuiter avec moi ? Non, personne, d'accord. Ok, d'accord. Oh, les goulis ! Le marchand, les goulis. Approchez, approchez ! Offrez-vous une superbe peluche de la maison infernale ! Ah bah, c'est à tout ? Nos rayons sont remplis de magnifiques peluches ! N'hésitez pas à passer nous voir après le tournoi ! Elles sont dégueulasses et je pensais que c'était un vrai marchand, putain. Bon, il me semble que j'ai fait des changements avant, quand j'ai sauvegardé la dernière fois. Comment il lui a lancé un regard en mode, mais t'as fini de parler, oui ? Regardez comment il abute du regard, là. Tu devrais faire mes ta gueule. Tu devrais t'inquiéter, parce que c'est pas comme si... On sent que tu vas mourir, un petit peu. On sait pas quand, mais... Tu pourrais mourir, à un moment. Faut faire un truc avec vos berets, les gars. Il y a un gros souci avec les berets. Oh ! Attendez, c'est Zack de Dead or Alive ? Le quartier qui vous prend aux tripes et qui vous permet d'assouvir tous vos désirs les plus fous. Vous avez dû répréner mal de tentations pour venir ici ce soir. Nous sommes honorés de vous accueillir parmi nous. Vous avez fait le bon choix. Ce soir, l'endroit qui déchaînera le plus de passion au monde, c'est, comme vous l'avez bien compris, ici, j'ai nommé l'arène souterraine de Don Cordéo. C'est Jesse James ou quoi ? C'est long. Pour le plus grand plaisir, on déclare ouvert le tournoi de la coupe-cornetteau. Pour le plaisir ! La coupe-cornetteau, super. Pourquoi ils ont refermé les portes ? On peut dire que cet endroit n'est pas très ordinaire. Venez, c'est ici que vous allez attendre votre tour. Si je veux aller ailleurs... C'est pas encore votre tour de vous battre. Il y aura une annonce pour ça, alors attendez patiemment. Ce tournoi ne me va pas. Mais c'est Johnny ! Il s'est fait marave la gueule ! La brave M. Et voilà le résultat. Croyez-moi, vous n'avez pas idée de l'endroit où vous avez mis les pieds. Si vous voulez un conseil de ma part, vous feriez mieux de déguerpir d'ici avant qu'il soit trop tard. Équipe de Cloud et d'Iris, votre combat va bientôt commencer. Ah mais non ! Présentez-vous à la porte de l'arène. On ne va pas s'enfuir, n'est-ce pas ? Mais non, je veux juste fouiller... Il faut juste me laisser le temps de fouiller, c'est tout. Non. Il doit y avoir une petite surprise quelque part. Ah bah voilà ! C'est toujours un plaisir. En gros, tout le reste, on en a suffisamment. Ah, il y a armée protection aussi, je suis bête. Tout ce qu'il faut, pareil. Dracelet en titane ? Ah ouais, mais j'en ai deux. C'est qui qui a équipé les... C'est bien, il est pressé en titane, dis-donc. Ah, ça a l'air. Oula ! Putain, il y a plein de nouveaux trucs. Putain, à Wall Market, il y a plein de trucs et je n'ai pas la thune. Par contre, niveau matériel, toujours la dèche. Ok. Bon, sinon, au niveau des trucs, on est à fond, j'imagine. Ah, c'est vrai que j'ai l'épée brute, il faut peut-être que je la mette. Ah ouais, mais non, elle n'est pas... On va booster les armes. Je crois que je l'avais fait la dernière fois. Cette musique est dégueulasse. J'ai l'impression que les compositions originales sont assez dégueulasses. Attends. Ah non, je suis sur Tifa, putain. D'accord. Je ne comprenais plus. Let's go. De toute façon, je ne peux pas. Je ne peux augmenter que ça. Let's go. Voilà, on crame tous les points. Épée brute. C'est parti. Qu'as-tu à m'offrir ? Attaque physique, attaque physique. Et c'est quoi là ? Attends. Durée des bénéfices. Dégâts, attaque normale. Ouh. Attaque physique. Oh putain, ouais. Ah oui, d'accord. Alors déjà, on va essayer. Bon, attaque magique, on sent. Allez. Dégâts, des attaques normales. Là, ça joue bien. Choc régénérateur. Restaure des PV lorsque le personnage attaque un ennemi en état de choc avec sa compétence spéciale. Ouh. Puis un petit attaque physique plus de suite. Avec plaisir. Bon, bâton de cerisier, là. C'est de l'ordre des... Pourquoi j'ai... Merde, je suis con. Je me suis couru de bouton. J'avais pas un autre bâton pour rien. J'ai peut-être pas acheté du coup. Mais c'est quoi qui me manque à faire ? Putain, il y a plein de trucs qui me manquent en fait, là. Je suis en train de voir. Ok. Et du coup... Du coup, du coup, du coup, du coup... Elle est moins bien, mais il faut que je la maîtrise. Frapper un ennemi en état de choc avec fin infinie. Bon, allez, ça baisse pas tant que ça. Ça baisse beaucoup l'HP, quand même. C'est pas. Donc, il faut qu'il soit en état de choc. Très bien. Vous vous êtes préparés ? Essayez au moins de ne pas vous faire tuer. Ça va aller, ça va aller. Et maintenant, nous allons attélire deux jeunes tourteros. Quels qui sont venus, Bernard ? En plus, c'est leur première fois. Ça va, Bernard ! On peut dire qu'ils n'ont pas froid aux yeux, mais les auront-ils encore à l'issue du combat ? Je vous présente maintenant Cloud et Aéris. Montrez-vous, vous êtes nuls, gâpez-vous ! Là, tu vois, le mec avec une énorme épée. Elle a atterri sur Twitter. Le rouge, il parle de rouge 13 ? On va devoir masturber un clébard. Ah oui, on va mettre sur les des clébards. Il y a des animaux ? Oh putain, ok. Analysez ! Alors, parce que ses PV sont trop bas, il boit une potion qui réduit ses chances d'être interrompue. Les attaques subies ne font plus augmenter sa jauge choc. D'accord. Il est faible au feu. Les toutous, les attaques de magie à 100% de précision lancées pendant qu'ils sont en train d'attaquer. Une chance de lui faire des dégâts. Ah merde ! Faiblesse à la glace. Enchaînement rapide, on va faire. Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Ce combat se terminerait ainsi ! Un véritable retournement de situation ! Le vainquerait ! L'équipe de Cloud et Daerys ! Les combattants sont priés de retourner dans l'horloge. Au moins, on a gagné le premier combat ! Qu'est-ce que t'as ? Les règles sont beaucoup trop floues. Ah ! Espérons qu'elles seront plus claires lors du prochain combat. Ouais, j'y crois pas trop. Restons plutôt sur nos gardes. Du coup, j'ai peur que le... Le battle... Le... Le truc battle du Gold Saucer, ça fasse un peu reddit de ça dans la suite. Parce que c'est clairement ça. Oh ! J'ai plus qu'à trouver un nouvel employeur. Présentez-vous à la porte de l'arène. Oh ! On a reçu des fleurs ! Tu fous le bordel, Ayriss ? Putain, il faut un sacré bordel ! Renverse tout. Allez, go ! Pas de temps perdre ! Vous avez eu de la chance de gagner. Mais surtout, ne croyez pas que ça va durer éternellement. Vous êtes prêts à y aller ? Surtout, tâchez de revenir en un seul morceau. Dans tout le cas, même si je perds un membre, il n'y aura qu'un morceau. Le deuxième match de la demi-finale. Au côté, le couple qui a remporté son tout premier combat avec une chance insolente. C'est abusé, il n'y a rien à foutre ici ! Merci d'accueillir chaleureusement Claude et Ayriss ! Vous auriez jamais dû gagner, cassez-vous de là ! Vous m'avez fait perdre une fourdie ! Ouais, wouh ! Leurs adversaires, des assassins venus des ruines, des voleurs hors pair aux innombrables méfaits ! Les hors-la-loi qui ont été chassés du quartier des hors-la-loi ! Oh là là, à bout ! Ce sont des forias en cœur ! Je vous demande d'accueillir la bande à bec ! P*****, des connards de voleurs encore ! C'est un buger ! Faites-toi ! Mettez-moi dans la bouche ! Mettez-moi ! Ouais, c'est mieux ! C'est les deux, là ! Qu'est-ce que la chance nous sauveille ? Ça fait des lustres qu'on essaie de vous mettre le crapaud ! Et maintenant, vous allez payer pour ce que vous nous avez fait ! Quel lustre ! Et on a fait quoi du crapaud ? Ferme-la ! Ah merde ! Que se passe-t-il maintenant ? Il semblerait que l'équipe de bec soit en fait composée de 8 combattants ! Il triche ! Dans cet arrêt, il n'y a qu'une seule règle qui compte pas ! Si Donne Cornéo est fou, vous êtes obligé d'accepter son nom ! Donne Cornéo est d'accord ! Pfff ! Vraiment, c'est notre toi ! Y'a quelqu'un qui dirait un déséquilibre numérique, non ? Attendons-nous au chaos complet ! Messieurs, dames, ouvrez grand les yeux et concentrez-vous pour ne pas en rater une seule billette ! Sans plus attendre le deuxième match de la demi-finale, que le quart d'un s'avance ! On va faire enchaînement rapidement ! On va faire enchaînement rapidement ! Et on va faire enchaînement rapidement ! Non ! C'est parti ! C'est parti ! Il faut que je me chauffe, je ne suis pas à fond là. On a réussi à pallier leurs envies à deux et à remporter la victoire sur... Mesdames et Messieurs, l'équipe de Cloud et d'Aerys ! C'est qui se débrouille pas trop mal ? Mais ça va de soi, je lui ai fait un petit massage. À revoir ses mains, il a certainement trompé la mort plus d'une fois. Infidèle ! En tout cas, on se retrouve tous les deux en finale. Un petit pari ? Tu changeras jamais. Un de ces jours, tu vas finir à la rue. Si ça arrive, je pourrais encore aller frapper à ta porte comme au bon vieux temps. C'était de très loin la plus grosse erreur de ma vie. Putain, c'est qui lui ? La prochaine fois, c'est la finale ! Ouais. Ça n'a pas l'air de te réjouir. Nos adversaires n'ont pas vraiment l'air de vouloir se battre. Sans doute, mais on est tout près du but maintenant. Continuons comme ça. Équipe de Cloud et d'Iris, la finale va bientôt commencer. On n'a pas le temps de faire grand-chose. J'ai de la thune ? J'ai reçu de la thune ou pas ? Ah, j'ai reçu de la thune, attendez. Je vais peut-être... Ah, à chaque tour, je peux racheter des trucs. Merde, je n'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, j'ai plus assez de thunes pour... C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai trop faim. J'ai trop faim. Il n'a pas un temps... Aïe, là ! Petit tank, c'est vraiment trop à l'aise tous les deux. Vous voudriez pas rejoindre notre bande par hasard. Petit tank, c'est vraiment trop à l'aise tous les deux. Ah, ils sont gentils en fait. Vous m'avez impressionné. C'était donc pas un coup de chance tout à l'heure. Alors, vous êtes prêts pour la finale ? Je compte vraiment sur vous pour gagner, hein ? J'ai parié sur vous. Mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendiez avec impatience. Cette Coupe Cornuio aurait été remplie de surprises et de rebondissements. Il ne nous reste qu'un seul match à partager tous ensemble. Nous aurions aimé nous aussi que ce tournoi dure plus longtemps. J'abandonne ! Comme vous le savez bien, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est pourquoi je vous demanderai de faire beaucoup de bruit pour fêter comme il se doit cet écran final ! Hé, hé ! Hé, hé ! D'un côté, deux jeunes débutants qui ont vaincu de redoutables vétérans et en beauté. Le couple qui nous a offert un spectacle des plus inattendus. Les poulains de Madame M. Je vous demande d'accueillir Cloud et Aerith. Et là, il va y avoir un gros strum. Ouais ! Plus fort que ça ! Vous faites pas assez de bruit-là ! Allez ! Face eux ! Ils ont remporté le tournoi cette fois ! Ah, ils sont plusieurs. Plus les adversaires qu'ils ont démembrés ! Au mieux, ils les envoient tous à l'hôpital ! Ils font le ménage partout ! Ils passent de façon très musclée ! Deux véritables machines à tuer ! Les champions de Chocomossam ! Je vous demande d'accueillir les tronçonneurs-nétoyeurs ! Yes ! Ah, merde ! Des robots ? Des armes de la Chine-ra. C'est permis, ça ? Alors, laquelle des deux équipes remportera le million de guilles ? Ah, c'est un million ? Ah, mais c'est pas pour moi, merde. Vous pouvez vivre un moment exceptionnel ! La finale de la Coupe Cordéo ! Que le carnage commence ! Oh la vache ! Ah, putain ! Il faut que je fasse fini, infini. Ouah, oui ! Un feu ou un foudre ? Un feu ou un foudre ! C'est le moment ! je passe, j'y croix pas, j'y crois pas ! JeMIN ! Je Park-jouage ! J'en ai de la peine pour toi. Eh bien, tu es plutôt serein, dis-moi. Je m'attendais à te voir exploser de colère. Même quand on prend toutes les précautions, un imprévu peut toujours arriver. C'est pour ça que j'aime les paris. Ta pièce, elle a deux faces identiques, n'est-ce pas ? Et maintenant, il est temps d'aller récolter mon prix. Désolée, madame M, mais pas tout à fait. Sur ordre de Don Corneo, il reste un dernier match à disputer. Il faut remporter ce match pour pouvoir empocher le prix. Ah, je me disais bien. Deux secondes, tu te fous de moi ou quoi ? Allez dire ça à Don Corneo. Maintenant, on va pouvoir aller sauver Tifa. Avant ça, il faut parler à madame M. Elle doit te préparer une tenue, pas vrai ? Oui. Je suis désolée de gâcher votre plaisir, mais c'est pas terminé. Vous allez devoir faire un autre combat. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est parce que vous avez trop mis l'ambiance dans l'arène. La façon dont vous vous êtes battus a amené les spectateurs à parier beaucoup d'argent sur vous. C'est pas le genre d'opportunité que Don Corneo laisse échapper. Autrement dit ? Si vous voulez remporter le tournoi une bonne fois pour toutes, vous allez devoir affronter un dernier adversaire de son cru. C'est pas ce qui était prévu ? C'est plutôt à moi de me plaindre ! Iiiiiiii ! Quel salavare ce type ! Cette espèce de sale enflure de merde, de saloperie de chiottes ! Ok Cartman ! Dans ce quartier, c'est lui qui établit toutes les règles. Toujours est-il que si vous gagnez, qu'il le veuille ou non, il ne pourra pas tricher davantage. Il s'attirerait les foudres du public. Ça sera donc le dernier combat. C'est un peu comme Macron. Oh putain, madame M ! Non ! Mais dites pas que madame M, c'est... C'est un rapport, hein. On fait le plein, tranquillou ! Salut Renrius ! Elle a vraiment un style... En route, vous avez une grosse somme d'argent à me faire gagner. C'est le style... En route, vous avez une grosse somme d'argent. C'est le gacha classique, mais ça me fait vraiment penser à Lulu dans... Dans FF... 8... Euh, 10. Alors ? Regardez un peu ce que vous avez fait. Bon sang... Vous savez combien cette machine m'a coûté ? Eh vous deux, vous avez rien de mieux à faire que de rester plantés ici ? Oh, regardez un peu ce que vous avez fait. Ah, il faut pas acheter Shinra, c'est de la merde, hein. J'ai gravate ? Ça se dit gravate ? Pariez ou pas, ça change rien pour moi. Tout ce que je souhaite, c'est de vous voir gagner maintenant. Je suis à fond avec vous. Une gravate, c'est entre la groll et la savate. Qu'en dites-vous, messieurs, dames ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait fort dommage de terminer comme ça ? C'est pourquoi, dans un élan de générosité, Don Corneo a décidé de vous offrir un match bonus ! En cravate, c'était trop évident. Le couple qui a fait souffler un vent de renouveau dans cette arène souterraine. Je leur ai dit à l'inverse. Iris et Cloud ! Ça le fait mieux. Oh, c'est pas possible ! Vas-y, Cloud, c'est le meilleur ! Et Iris, je voudrais t'épouser ! Quant à leur adversaire, la terreur cachée au plus profond de l'arène. L'abomination enfouie dans les entrailles de la terre, libérez rien que pour vous ce soir ! C'est l'arme secrète personnelle de Don Corneo ! Veuillez maintenant accueillir la maison Ergerman ! Ah putain ! Ils ont réussi à caser ce truc ! Oh non, c'est un mob que tu rencontres à plusieurs reprises dans Midgar, comme ça. Enfin, dans le cimetière des trains. Enfin, le chemin qui va l'assimiler. Eh, ils en ont fait un gros boss ! D'accord, ok. Très bien. Bien joué. C'est qu'une maison ? Rien de plus ? Elle ne me semble pas très hospitalière. La mystérieuse maison du diable face au couple le plus miraculeux qui peut se vanter d'avoir assisté à un match aussi extraordinaire ! Personne ! C'est littéralement du jamais vu ! Je parie qu'il restera à tout jamais gravé dans les annales ! Je vous conseille de ne pas cligner des yeux pour ne pas en rater de miettes ! Préparez-vous pour l'ultime combat ! Que le carnage commence ! Et voilà, il a enfin commencé le match spécial de la Cucorne ! Pour faire face au milieu de la Cucorne ! Attaquer avec l'élément magique opposé à celui de sa barrière élémentaire. Feu, glace, vent et foudre. Ah oui ! Feu, glace, vent et foudre. Rempli davantage sa jojo-choc. Celle-ci se remplit beaucoup plus lentement lorsque le mod Invincible est activé. Mais sa vitesse de remplissage augmente montainement tout de suite après. C'est compliqué pour rien ! Iris ! Faut lancer ! Quoi ? Tu vas niquer ta mère ? C'est ça qu'il a dit ? Ah putain, je ne l'ai pas vu derrière moi ! Ok, là on peut essayer de lui faire glace 2 peut-être, extra glace. Vous avez bien vu ça ? Les adorables peluches sont les bonnes de la maison infernale ! A l'affaire de dénigier ! Ah, ah ! 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 Il faut que vous le foudre la ! Ah ! Ah ! Très bien ! Merde ! Non ! Eh bien ça s'est vite terminé ! Non ! Pas tout à fait ! Mais c'est pas un robot qui est dedans normalement aussi ? C'est pas une créa dessus ? Oh la vache. Ah je peux la commander aussi ? Euh non je voulais juste la soigner. Bon tant pis. Ah mais du coup c'est con parce que ça va le guérir ? Ça va pas lui faire. Bonsoir les romous, les bienvenus. Les gens bienvenus sur le stream où on se bat contre une maison démoniaque. Il est où ? Putain. Ah merde il est. Aaaaah ! Un team de précipitation parfaite pour ce combat plein de surprise. Alors comment vont-ils les remédier ? Quel magnifique mouvement de l'équipe de Cloud et Iris ! La maison internationale est immobilisée ! La combinaison de l'un coup était parfaite. Rien ne peut les arrêter alors qu'ils sont aussi bien coordonnés. On sort tout le monde dans ça, excusez-moi je suis en plein combat. Ah ouais toi aussi, ah ouais d'accord. Toi aussi tu n'étais pas spoilé le jeu pendant 3 ans ? Mais oui c'est insane oui. Merde. 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 Merde Merde, 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 merde ! Ah putain ! Je sais pas quoi lui faire quoi ! Heuuuuh... Du coup si je lui fais feu peut-être ? Roh la vache ! Rien à foutre ! Rien à foutre ! Aaaah ! Un nouveau plus de MP ! Ah merde ! Son attitude était l'ençon ! Que ça me s'est prête ! Voilà ! 10 secondes ! Des chaises recouvrent absolument toute la superficie de l'arène ! Attention au vol perdu ! Pour qu'on nous le dit, on s'est prête ! Merde, 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 merde ! Putain ! J'ai plus extra soin ! Bon là c'est glace là ! Merde ! Non, c'est pas glace ? Roh la vache ! Incroyable ! La version intermalle absorbe des armes énergies ! Putain, je galère ! Je comprends pas des masses ! On va faire Vangery ! On va faire Vangery ! Roh la vache ! Je comprends pas comment je... Hyper propulseur, hyper sainé ! Du coup là, il faut peut-être... Ah putain, je... Chier ! Ah, quelle merde ! Putain ! Ah merde ! Ah putain ! On dirait bien qu'ils veulent faire le forcer ! Ok. Là j'essaye foudre. Ça marche pas. Je suis... Je suis paumé ! Je comprends plus rien. Autant le début du combat ça allait, mais là... Je ne piche plus rien du tout. C'est pas le meilleur moment. C'est pas le meilleur moment. Je vais me faire un petit euh... Là il faudrait faire vent, mais j'ai pas vent. Merde, merde. Un petit élixir, je pense que ça sera bien. Donc là on est sur de la glace. Ok, ça marche. Ah merde, t'es chier ! J'ai pas d'un coup ! Je... 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 C'est pas le... C'est pas le plus de la glace. Oh, c'est pas le plus de la glace ! la reine est entièrement embrasée toute cette attaque il est tout à fait la force qui a mis l'échappé mais non mais non allez on attend qu'il y en ait deux non c'est bon je vais pas attendre d'avoir les deux barres ça ne sert à rien il faut juste qu'elle fasse gaffe du rififi ok et bah alors et bah alors ça a marché oui mais ça marche pas ah si ça y est ouais c'est tendu comme mon slip esquive au lieu de rester planté au milieu comme une gournasse incroyable la maison infernale vient d'effectuer un changement de barrière qu'est-ce qu'elle peut bien nous préparer cette éthème en miac habitation ça va crever ça va crever PUTAIN DE BARAQUE DE MERDE Oh tout pour cela péter On a tué la maison Donc je les ai bienvenus tout le monde Merci pour le raid Ca fait plaisir Surtout qu'il n'y a pas grand monde ce soir Donc c'est bien ça Ça remplit un petit peu Comment ça va les gens Pour le vent Mais ça je vais m'en lancer un crush ça marche Tu dis quoi le comédien de Eggman en VF ? Alors je sais pas alors je connais pas Ah est-ce qu'ils ont remixé un personnage spécial Ou est-ce que c'est un personnage original On me le saura pas J'avais vraiment aucune idée que vous étiez aussi fort tous les deux Vous me signerez un autographe après On peut pas y retourner pour chercher des trucs non bon d'accord Ok très bien Cette petite merveille cache en réalité une bombe puissante Avec sachez-vous les voleurs ne vous poseront plus de problème Ah d'accord maintenant on peut acheter Oh mais je veux les deux Il y en aura pas pour tout le monde Dépêchez-vous d'en profiter Ah vous voilà Je vous cherchais Madame M m'a demandé de vous transmettre un message de sa part Vous vous êtes bien battu Venez à ma boutique quand vous serez prêt Dites au fait Ça vous intéresserait pas de continuer de faire quelques combats à l'occasion Les événements comme la coupe corneo ne sont pas fréquents Mais on organise toujours quelque chose dans l'arène D'accord Quête annexe enclenchée Vous voulez déjà faire un combat ? Dans ce cas je vais vous attendre en bas Vous avez toutes mes félicitations La coupe corneo de ce soir entrera sûrement dans la légende Dans les annales ils ont dit Avec un god centure C'est pas moi c'est elle Ah c'est tourné vers elle c'est bien ça Allez félicitez moi Sucez moi la bite Du coup je peux y retourner alors ? Je vais refaire un coup Parce que je Je me sens bien le truc que Une fois que je serais parti de Wall Market je pourrais pas y retourner Enfin je sais pas Le temps de chargement Toujours rien Ah dégage T'es pas obligé de me suivre comme un petit chien Tu sais tu peux avoir ta vie à toi Juste tu ramènes ta gueule pendant les combats c'est tout Ouais de toute façon j'ai pas de thunes j'ai pas eu Je sais même pas si c'était nécessaire que je fasse ça d'ailleurs j'ai pas C'est pas grave on le fait quand même Y'a une tension homoérotique d'un coup j'ai chaud S'il y en avait qu'une de tension homoérotique J'arrive même pas à le dire Ah ouais Ah c'est juste pour Iris contre des animaux sauvages En ce moment d'un combat Claude doit affronter seul des animaux sauvages que Don Koeiro a rassemblé Utilisation d'objets interdits 5 combats Technique ultime péril ascendant Ah d'accord On récupère des techniques pour les personnages Je sais pas ce que c'est les normales classiques Je n'ai jamais réussi à comprendre Le double à François de Eggman a pas l'air d'avoir travaillé sur FF dans sa vie Donc c'est un peu probable Ah j'étais pas Je t'ai pas préparé Il n'est plus que dans Jojo Ah je pense pas quand même Ah ça me soigne à chaque tour Ah puis quand ils font ça on peut pas Ok déjà Il faut que je me fasse lui Mais à distance Voilà parce que lui il est chiant il en dort Ah putain et eux ils sucent Dégagez putain On peut utiliser les compétences C'est chiant Ah si c'est bon Euh Ouh Ouh Ah il la fait pas tourner au dessus de sa tête en fait dans ce euh non d'accord c'est ces perturbements bonjour bonjour c'est l'arion en même temps c'est plus réaliste qu'il la fasse tourner comme ça enfin réaliste avec des gros guillemets putain de trucs de merde qui volent allez voilà ah j'ai fini ah oui bon ça va ok c'est la technique de transcendance c'est bien péril ascendant ah ouais d'accord c'était contre taillade je crois dans l'original ça ok pas de soucis j'accepte le prix un sac surprise si je leur fais hein il y a oh putain d'accord il faut faire ça deux trois quatre cinq six c'est ça hein la vache ou alors c'est le niveau de difficulté ah c'est le niveau de difficulté merde je croyais que c'était le nombre de fois qu'il fallait les faire gérer un di alors là par contre ça va durer 3000 ans parce que la petite c'est bon quand ça s'arrête oui c'est ce que j'allais dire mais en parlant de toi ah ça va être compliqué oh ça va être compliqué ça va être ultra compliqué putain c'est bon c'est bon Ouf ! Ah ouais ? Putain ! Nous allons sauter sur cette occasion ! Même si il me semble qu'il vaut peut-être plutôt leur foutre le feu au chien. Ah mais j'ai pas le feu, j'ai glace avec elle. Oh j'avais la jauge d'invoque ! Pourquoi j'avais la jauge d'invoque ? Oh ça fait mal cette merde en fait ! Oh bah finalement elle frappe plus fort que Cloud putain ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quelle rapidité ! Elle a rangé où ? Elle a rangé où son bâton ? Ok ! On se programme ! Deux combats, deux compétents doivent affronter dehors la loi des bilanvilles ! D'accord d'accord ! Attendez avant je vais euh... Surtout revenez quand vous voulez ! Je vais changer mes limites avant... Bah merde c'est pas là ! Réglage de combat voilà c'est ça ! Péril Ascendant... Péril Descendant... Eh bah je lui ai pas mis un A ! Et la potion là, son sacré... Bah on va lui mettre euh... Extra Gloss ! A plus la boîte panda, merci beaucoup d'être passé ! Tch ! Tch ! C'est parti ! Oh il est tout seul, c'est chelou Vas-y amène ton couteau C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hey ! Allez le CRS là ! C'est parti 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 ! J'ai pas encore totalement compris pourquoi des fois la jauge d'invocation se ramenait dans des combats pas de boss ! C'est parti ! C'est peut-être juste parce que c'est un truc spécial ! Pendant qu'il est bonne vision ! Et voilà ! Donc il y en aura d'autres au fur et à mesure ! Il faudra revenir ! Il faudra revenir ! C'est vraiment les dégâts physiques subis par tous les équipiers ! Oh ! Petite invincibilité temporaire ! Pourquoi pas ! Je prends, je prends, je prends ! Allez, retournons voir Madame M ! Oh mais je vous en prie, je vous en prie ! Je sais plus si c'est pas où... Putain, c'est vrai qu'ici on spawn... Ah oui, il y a lui aussi ! Oui ! Euh... J'ai pas fait gros chocobo ! Bientôt on en aura des casques comme ça ! Ok ! C'est parti ! Le gros chocobo qui mange rien ! Oh là là ! Les plumes ça prend feu non ? Oui ! Attention il fait boum ! Qu'est-ce qui se passe ? Non mais... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un tomberi ! Ouah 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 ! J'adore quand mes sorts sont ruinés comme ça ! J'adore quand mes sorts sont ruinés comme ça ! Aaaaah ouah 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 ! Oh merde ! oh putain putain oh la vache je me fais ruiner la gueule j'ai l'oreille qui me gratte à blinde c'est chiant waaaah Sous-titrage ST' 501 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 Yes, putain Sous-titrage ST' 501 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 On en entend souvent Pas de perruques Sous-titrage ST' 501